Alhamdulillah Mais le plus grave ce n'est pas de commettre des péchés car la porte du repentir est toujours ouverte et la personne qui souhaite se repentir, eh bien qu'il reçoive la bonne nouvelle car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Mais si on veut se repentir, si on veut se soigner, encore faut-il reconnaître sa maladie. Donc le plus grave ce n'est pas de commettre des péchés mais c'est de commettre des péchés en étant dans le déni, en refusant de reconnaître sa maladie, en prétendant que vous n'êtes pas malade, malade du cœur et que tout va bien. Et bien plus encore, c'est en faisant la promotion de votre mal et de votre péché, fier d'être égaré, égaré et fier de l'être, pervers et fier de l'être, menteur et fier de l'être. Je propage le mal et j'en suis fier. Où sommes-nous par rapport à l'époque des gens qui nous ont précédés, les femmes et les hommes qui ont marqué l'histoire ? Il est rapporté que certains, quand ils allaient faire la prière du matin, ils mettaient du khol dans leurs yeux pour que les compagnons ne remarquent pas, pour que les pieux prédécesseurs, les tabi'in, parce que c'était une habitude chez eux, ne remarquent pas qu'ils avaient les yeux vraiment rouges. Parce qu'ils ne voulaient pas dévoiler cette action qui est le fait de pleurer en faisant la prière de la nuit. Tellement qu'ils priaient à la nuit, tellement qu'ils pleuraient, ils avaient les yeux rouges. Donc pour passer discret, ils mettaient un peu de khol sur leurs yeux, d'accord, pour garder cette relation sincère entre eux et Allah, subhanahu wa ta'ala. Je ne veux pas dévoiler, non pas mes péchés, mais eux, ils ne voulaient pas dévoiler leurs bonnes actions. Certaines personnes, eh bien, faisaient la prière de la nuit toute leur vie sans que leur épouse ou sans que leur époux ne soit au courant. Discrétion totale. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils ne voulaient pas dévoiler leur péché. Regardez la différence entre nous, illa marrahimallah, et eux à une époque. Mais ils ne voulaient pas dévoiler leurs bonnes actions. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est relaté dans le Sahih Muslim, il nous dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Allah, subhanahu wa ta'ala, aime le serviteur pieux, riche. » Les savants ont expliqué, et la majorité des savants ont expliqué ici que « riche » voulait dire « celui qui se suffit, se contente de ce qu'il a, il ne demande rien à personne. » « Al-ghani » et il dit « al-khafi » le discret. « Allah, Allah aime le discret. » « Celui qui quand même il commet des bonnes actions, même quand il fait des bonnes actions, il ne les dévoile pas, il ne met pas en valeur sa personne, il ne cherche pas les éloges, il ne répand pas les éloges qu'on fait sur lui, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Ça c'est la personne discrète. Que dire de la personne qui comme on voit certaines et certains aujourd'hui ? Ce n'est pas, on n'est pas dans le fait qu'ils dévoilent leurs bonnes actions, qui normalement ne doit pas se faire. Ils ne font même pas d'action si ce n'est que très peu, mais ils dévoilent leurs péchés. Ils sont fiers de leurs péchés, à travers leur compte Insta ou je ne sais quoi, certains ont l'appellation influenceur-influenceuse, d'autres autres choses. En tout cas, ça peut être monsieur tout le monde, ça peut être... Mais ils sont contents, certains sont contents de leurs péchés, ils en font la promo. Pourquoi ? Dans le but de quoi ? Eh bien de se montrer et de guider. Parce que c'est des imams aussi. Il faut savoir qu'Allah a parlé de deux types d'imams dans le Qur'an. Je ne parle pas de l'imam dans sa définition religieuse, celui qui préside la prière, etc. Non, dans sa définition linguistique, si on veut, dans la langue arabe, imam veut dire guide. Et Allah a parlé de deux types d'imams, deux types de guides. Les bons, Allah nous dit dans le Qur'an, Et il y avait parmi eux des imams, des imams qui guidaient selon notre commandement et qui patientaient et qui croyaient fermement à nos signes, à nos versets. Pour cela que les savants ont dit parmi eux, Ibn Qayyim, lorsque se rencontrent la patience et la certitude, cela met au monde les imams vertueux, les imams qui guident vers le bien. Et Allah a parlé d'un autre type d'imam, qui peut être homme ou femme. Et il dit Et nous avons fait deux, des imams, des guides qui guident vers, non pas vers la félicité, non pas vers le bien, non pas vers le paradis, mais vers le feu. Donc, quel type d'imam sommes-nous ? Quel type de guide sommes-nous ? Est-ce qu'on est en train de semer des graines ? Est-ce qu'on est en train d'investir pour l'au-delà ? C'est-à-dire que quand on va quitter ce monde, on va laisser des bonnes traces. Et les gens, quand ils vont voir ce qu'on a laissé derrière nous, à travers nos messages, à travers nos écrits, à travers la science qu'on a diffusée, à travers nos comptes sur les réseaux, est-ce qu'on va bénéficier de la récompense ? Ou est-ce qu'on a créé des comptes pour faire du mal et répandre la perversité ? Et quand on va quitter ce monde, les gens, quand ils vont consulter ce qu'on a laissé derrière nous, on va accumuler des péchés alors qu'on ne sera peut-être plus dans ce monde. Sommes-nous des imams qui guidons vers le bien ou sommes-nous des imams qui guidons vers le mal ? Et n'oubliez pas, la fréquentation c'est très important en islam. Le sujet n'est pas là, parce que les textes et les ahadifs qui parlent du danger de la mauvaise fréquentation, on en a à foison dans l'islam. Mais n'oubliez pas que la fréquentation peut être virtuelle aussi. Et ici, comme dit le proverbe ou l'adage, ici dis-moi, avec qui tu traînes, bien que le terme ne soit pas peut-être le plus adéquat, je te dirai qui tu es. Tes fréquentations sont l'image de ce que tu es. Ce que tu fréquentes sur les réseaux, de manière virtuelle, les comptes, les personnes, sont l'image de ce que tu es. Est-ce que toi, tu t'identifies en eux ? Si oui, tu vas les suivre. Si tu ne t'identifies pas en eux et tu ne veux pas leur ressembler, et si tu sais très bien que ce ne sont pas des imams, des gens qui guident vers le bien, eh bien, évite de les suivre et de les fréquenter, même virtuellement. Que Allah nous accorde sincérité, discrétion, véracité et surtout piété. Amin.